Voilà, je me méfie toujours des gens qui disent que c'était mieux avant. Moi, je suis très heureux, là et maintenant. Une réplique de l'enfant rêvé qui vous reste en tête. J'ai aucune mémoire pour les dialogues. Mais c'est aussi vite que je termine, même pas un tournage en entier, mais un jour de tournage, j'ai oublié les répliques de la journée. J'ai une scène qui me revient. J'ai une scène d'interview, d'un entretien avec une psy pour adopter. Et la direction de Raphaël était celle d'être très ému, etc. Et je lui disais, mais je ne peux pas être autant ému, parce que si je me mets à vraiment craquer devant elle, jamais j'aurais l'accord et je ne pourrais pas adopter. Enfin, je serais psy, je ne lui donnerais pas l'accord. C'est la seule scène où on n'était pas d'accord du tout sur la direction. Mais j'ai fait ce qu'il m'a demandé, puisque c'est son film. J'ai vu le film et je me suis dit que j'avais vraiment eu à faire un super directeur d'acteur et un super réalisateur, parce qu'il avait raison et que la scène est très forte. Quand vous vous imaginez avec votre enfant, vous voyez quoi ? Je sais pas, je... Je l'amènerais en forêt pour choisir les arbres. Je lui donnerais des chutes de bois pour qu'il joue avec. Je lui montrerais comment marchent les machines. construirent des choses avec moi. Alors, quel genre de père êtes-vous ? J'essaie d'être le plus attentionné, le plus présent. Je pense qu'on fait partie de cette génération de pères qui ont conscience qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans l'éducation, pas juste d'autorité ou quoi sais-je. J'ai trois enfants, mais mon aîné a 16 ans. Je l'ai eu assez jeune. Et j'étais déjà comédien, réalisateur. Et quand on fait ces métiers-là, on a la chance d'être souvent à la maison. Alors, quelquefois, on est très pris. Mais quand on est là, on est vraiment là. Donc, j'ai eu la chance d'être assez présent. Voilà. Et j'espère assez aimant. L'acteur qui vous a donné envie de devenir acteur ? Mon père, je pense. C'est le premier acteur que je pense que j'ai vu sur des planches où d'un seul coup, j'avais un regard un peu critique sur la façon dont il pouvait jouer certains soirs ou je trouvais qu'il était moins bien que d'autres. Mais c'est le premier acteur qui m'a fait m'interroger de manière comme un enfant, j'en veux dire. Mais sur ce qu'était la place de l'acteur, c'est quand même lui qui m'a amené la première fois à un casting. Donc, oui, je suis très redevable. L'origine de votre désir de réalisation ? J'allais dire l'ennui. C'est pas que ça, évidemment, mais quand même. C'est-à-dire que très vite, je me suis aperçu qu'être acteur nécessitait d'être dans l'attente, dans l'incertitude. Et surtout, je m'ennuyais entre les films. Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Le talent, tu l'as. Le reste, je m'en occupe. Alors, un film dans lequel vous aimeriez vivre. La Dolce Vita. Parce que j'adore l'Italie. J'adore Rome. Et j'adore cette époque. Il y a un semblant de légèreté qui nous manque des fois, même si la Dolce Vita, et je pense le film le plus désespéré au monde, mais il me met toujours de bonne humeur. Un rêve récurrent. J'en ai pas vraiment, mais j'en ai eu un qui était terrible pendant des années. Je pense que j'aurais dû me faire traiter avant. Je l'ai pas fait, il s'est parti tout seul. Mais pendant des années, j'ai rêvé quasiment tous les soirs que j'étais condamné à mort. Et c'était assez lourd. C'était assez violent. Évidemment, je me réveillais avant la mort, mais c'était terrible. Votre famille de cinéma. J'ai commencé dans une famille qui est celle de Laurent Canté, je dirais. Je dirais que ma famille de cinéma, comme acteur, c'est celle du cinéma d'auteur, du cinéma social. Après, j'ai pas vraiment de famille, proprement dit, dans la mesure où je suis un peu, peut-être un peu ourse, un peu solitaire. Puis un peu indépendant, j'aime bien faire mes trucs. Et puis j'aime bien aussi les chemins de travers. J'aime bien aller là, on me dit « Oh là là, t'es sûr ? » Le rôle qui vous colle à la peau, je crois que c'est « Ressources humaines ». Parce que c'est le film qui a marqué beaucoup de gens dans tout ce que j'ai fait. Et moi, c'est étonnant le nombre de gens qui encore aujourd'hui me disent « C'était vous ? » Alors évidemment, c'était il y a longtemps, mais c'était vous et c'était l'histoire de ma vie. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai changé de classe sociale par le fait des études. Et puis en plus, c'est un film qui a été vu par je sais pas combien d'étudiants. C'est hallucinant. Donc à ce moment, on me dit « J'ai vu ça en école de commerce, j'ai vu ça à la fac, j'ai vu ça au lycée. » « Ramasse, ramasse, ramasse ! » « T'arrêtera jamais, t'as un minable, c'est ça ? » « Hein ? » « Tu me fais honte, tu me fais honte, tu comprends ? » « Tu me fais honte, mais c'est pas grave. » « Parce que la honte, je connais depuis tout petit. » « La honte d'être ton fils. » « La honte d'être le fils d'un ouvrier. » « Et puis la honte aujourd'hui d'être un étudiant qui a honte d'être fils d'un ouvrier. » « Mais ça, y a pas de quoi avoir honte. » « Mais c'est à lui qu'il faut dire ça. » « C'est pas à moi, c'est lui qui m'a mis sa ratonche. » « La honte de sa classe. »